Oui, bonjour chers amis, chers peuples africains, nous rendons d'abord gloire au dieu de nos ancêtres, le dieu qui a prié nos ancêtres, l'unique et le vrai, voilà, et nous rendons gloire à nos ancêtres martyrs qui sont morts pour l'Afrique, dont les dignes fils et successeurs sont les Asimigoïta et les autres qui avec dignité se sont battus pour leur peuple. Cette vidéo, simplement, j'aimerais faire, c'est pour dire d'abord que si le peuple malien s'est libéré, je sais qu'en premier on a vu le peuple malien se lever, oui, le peuple malien s'est levé, mais ça n'a pas suffi comme effort, c'est l'armée des gens courageux au risque de leur vie parce qu'ils ne savaient pas quelle force qu'ils devaient trouver en face d'eux. Ceux qui ont pris le courage de se lever et de faire changer les choses dans l'armée malienne avec Asimigoïta. Parce qu'il y a beaucoup d'armées en Afrique, comme au Congo-Brazzaville d'où je viens là, au Gabon, au Togo, des colonels et des généros qui ne prennent pas leurs responsabilités. Donc moi, pour moi, c'est ce que je dis, si le Mali est libre aujourd'hui, en train d'avancer, c'est grâce au courage d'un homme. C'est Asimigoïta. C'est très important qu'on le sache. Parce que si Asimigoïta était juste assoiffé de son pouvoir et décidait de servir l'oligarchie française, il ne devait pas être embêté comme ça. Sa vie ne serait même pas en danger comme ça. C'est parce qu'il a pris tout son courage de le libérer. C'est grâce à Asimigoïta. Moi, je me rappelle encore, janvier 2021, lorsque j'étais là-bas, c'est le gouvernement de celui qui était là avant le président de la Trenton Bandao et Asimigoïta qui nous ont interdit la manifestation. Donc, s'ils avaient décidé de nous maintenir en esclavage, qu'on ne change pas les choses, rien n'aurait changé. Rien n'aurait changé dans notre situation. Donc, il faut le dire, avec force, c'est grâce au courage d'un homme. Le peuple malien a voulu se libérer. Il s'est élevé, oui. Mais si Asimigoïta avait décidé de continuer avec la France, il serait là tranquillement. Il aurait encore maintenu son esclavage. Le peuple malien, on n'aura pas vu ce changement-là. Moi, c'est pourquoi, pour moi, je me dis, c'est grâce au courage d'un homme, au risque de sa vie. Asimigoïta. C'est pourquoi il a mon soutien et que nous devons continuer à le soutenir. C'est très important. Et, avant de terminer, pour dire, les bazoums qui sont en train de se moquer du Mali, là, et les Ouattara. Le Mali vient d'avoir des équipements militaires, encore, que vous avez vu, là. Le Mali va avancer sous les yeux de tout le monde. La honte va vous revenir. Parce que, la France, qu'est-ce qu'elle vous donnait ? La France, qu'est-ce qu'elle donnait ? La France donnait aux gens des matières pour mater le peuple, pour que le peuple ne se lève pas. Donnait des armures, des CRS. En fait, c'était juste des équipements pour maîtriser le peuple. Qu'est-ce que la Russie donne ? Des armes pour se défendre contre le terrorisme et contre tous ceux qui oseront dans la sous-région à défier le Mali. Voilà. En fait, en gros, ils donnent les armes pour la libération d'un peuple et pour la souveraineté d'un peuple. C'est ce que fait la Russie. Ce qu'elle n'aurait jamais eu à faire la France. Donc, bref, c'est juste pour dire, juste pour dire qu'aujourd'hui, vous qui riez là, on continue à tuer encore au Niger, non ? On continue à tuer le peuple nigérien à cause de Bazoum. Voilà. Et le Burkina Faso, qu'on ne comprend pas, en fait, leur libération, le pouvoir que l'armée a pris, c'était pourquoi on ne comprend pas. La Guinée, tout le monde est ambigu. Mais au moins, Simi Goeta est clair. Voilà le message que je voulais faire passer, qu'on doit partager et c'est pourquoi on doit soutenir à Simi Goeta. Voilà. Merci encore. Et nous disons à Sassoon Gesso, ton tour viendra, ne t'inquiète pas. Tous les combines que tu veux faire pour attuquer à Simi Goeta, ton tour viendra. Sassoon Gesso du Congo, Brazzaville, 34 au pouvoir. Ton tour viendra, vieux dictateur sanguinaire. Merci. Voilà. Ça, c'est un frère africain. Voilà. Qui est un magasin pour les habits. Comme dans le cadre de ce que nous faisons, nous avons dit, priorité à donner la force à nos frères, à la communauté. Ceux qui ont fait des efforts déjà d'entreprendre, de commencer. Il y a du tout. Il y a du tout. On vous prendra le numéro de téléphone. Lorsque vous arrivez, vous arrivez droit directement. Il n'est plus question de dépenser notre argent chez n'importe qui. Non, 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 non. Les mêmes que nous rendons riches, c'est ceux-là encore qui nous méprisent. Voilà. Donc, force à la communauté noire, à la communauté africaine. Regardez, il y a des pièces, il y a des jolis trucs. Donc, il va vous laisser son numéro de téléphone. Nous nous sommes déplacés pour venir ici, pour venir filmer ça. Donc, vous devez comprendre l'importance. Et le reste, c'est aux Africains de soutenir. Merci. Voilà. Donc, là, vous trouverez tout. On va vous déposer le numéro de téléphone. Et puis, voilà. Il y a tout. Il y en a beaucoup. 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 Comme vous pouvez le constater. Et des bonnes pièces. Le numéro de téléphone, c'est quoi ? 07 07 510 510 564 564 31 31 Oui. On répète, pardon ? 07 07 510 510 564 564 31 31. Merci. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter. S'il vous plaît, venez nombreux. Qu'ils sentent au moins le changement par rapport au travail pour lequel nous sommes déplacés pour vous faire. Merci. Force à la communauté. Force aux Africains. Merci encore. On est ensemble. Voilà. Ça, c'est un frère africain congolais que nous soutenons. Qui est donc dans la rue Mêlée. Voilà. Voilà. Pour trouver vos vêtements. Pour des conseils en habillement. Voilà. Voilà. Vous pouvez l'appeler. Le gérant, c'est Bobo. Djerji Yanga. Vous pouvez l'appeler au 0752 27 58 10 34 rue Mêlée. Voilà. Donc, ici, vous pouvez trouver votre bonheur. C'est toujours dans le cadre de soutenir nos frères africains. C'est dans ce cadre-là que nous sommes passés pour filmer un peu ce qu'il a. C'est dans le cadre de soutenir nos frères africains. Vous avez tout. Aujourd'hui, la lutte que nous faisons, elle doit être économique. Voilà. Donc, vous voulez vous marier pour des cérémonies, mariage. Il y en a pour tous les prix. Les cravates. Vous avez tout. Voilà. Je vous ai donné les coordonnées. C'est toujours d'appeler déjà et de demander conseil. Merci encore pour soutenir nos frères. Donnons la force à nos frères. C'est ça, le vrai combat. La base et le début de toute chose. Merci. Partagez la vidéo. On est ensemble. Bonjour, chers amis. Là, nous sommes au numéro 24 de la rue Mêlé, M. Ba Alassane. Son frère africain, pan-africain, engagé dans la cause, qui mérite d'être soutenu. Donnons-lui la force. Comme je dis toujours aujourd'hui, le combat, il est d'abord déjà économique et financier. Voilà. C'est la base de toute communauté digne de ce nom qu'on respecte. Vous voyez, il y a tout ici. Pas la peine même d'aller voir ailleurs. Il y a tout ici. Voilà. Il est désormais temps qu'on donne la force au nôtre. Il est temps qu'on donne la force au nôtre. Voilà. Si je me déplace, je quitte chez moi, je viens à Paris pour ça, ça veut dire que c'est très important. C'est la base. Voilà. Pour qu'on nous respecte. Voilà. Voilà. Donc, regardez. En tout cas, moi-même, j'ai été émerveillé. Sans conseiller en habillement, il peut vous dire dans quelle cérémonie mettre telle tenue, telle tenue, telle tenue. Frère, faites-nous le plaisir vraiment de soutenir maintenant les nôtres. Faites-nous ce plaisir-là, quoi. Voilà. Il y en a assez maintenant qu'on reste toujours les derniers. Voilà. Donnons la valeur pour faire de nos frères les... Voilà, frère. Faisons des nôtres aussi les plus grands. Pour qu'ils soient dans le cancer des nations, dans la concurrence. Parce que le combat, c'est aussi d'abord ça. Voilà. Ceux-là à qui nous remettons notre argent, c'est ceux-là qui nous méprisent encore. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il dise un mot. Voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Donc, la carte de visite est même là. Voilà. C'est le numéro personnel, celui qui est au milieu, là. 06 84 01 99 30. Voilà. Donc, on va le laisser donner, dire un mot. C'est un honneur de vous recevoir. Ici, j'ai bâti ça uniquement pour nos frères, justement. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la solidarité. Merci. Si on est solidaires, nous pourrons nous en sortir. Nous pourrons protéger l'avenir de demain pour nos enfants. Très bien. Parce que nos parents ont déjà trop travaillés. Nous, on est en train de faire. Et l'avenir de demain aussi de nos enfants, c'est pour protéger ça. Ça ne veut pas dire être raciste. Mais si on allait nous donner la main, on peut faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple africain n'a pas compris ça. Essayons d'être solidaires. Et quand on est solidaires, on pourra se protéger. On pourra protéger l'avenir de demain de nos enfants. Et c'est là où on aura plus de force à bâtir, à créer des entreprises. Et ça fait 30 ans que j'ai fait ça. Et je vous ai toujours les bienvenus. Pas parce que je veux gagner l'argent seulement, mais c'est pour l'avenir de demain de tous les Africains. Et de tous nos enfants. C'est pour ça que tous les ethnies ont compris, sauf nous. Il est temps. Il est temps que vous ouvriez, que vous comprenez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore Baal Hassan. Et franchement, on fera tout pour que cela se concrétise. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci.